HRP 2021, étape 19 du lac de Rius à Salardou. Finalement, au réveil, la brume a envahi les alentours. Un peu d'humidité mais pas trop. J'opte donc pour la solution directe vers la Restanka. Le chemin est normal. Pas de bloc à escalader dans tous les sens, c'est reposant. Je passe à la Restanka vers 9h15. Je continue vers le refuge Colmer. Il est annoncé à 4h. Ça m'étonne, j'avais estimé à 12h30 cette partie du trajet. De petits cols sympas, des vaches, des lacs. Le brouillard s'est levé mais les nuages sont bien menaçants. Je croise une jeune femme qui essaie de capter un rayon de soleil allongé sur un rocher. Vision un peu féérique entre brume et rayon de soleil. On discute 5 minutes en paraguinant espagnol-anglais et je repars. ... 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 5 km de chemin puis 8 km de route, j'arrive avec les pieds fatigués. Je pose mes affaires au refuge Rosta, un lieu chargé d'histoire que le propriétaire Manel a transformé en musée sur le Pyrénéisme, un endroit à voir. Une douche, une douche, une lessive offerte par le patron, quand il apprend que j'effectue la grande traversée, je vais à l'épicerie qui ouvre à 17h, il n'y a ni semoule ni purée. Pfff, me voilà dans le beau drap, je vais devoir improviser avec du pain et du fromage, tous des tours pour ça, il faut que j'étudie le temps, les itinéraires et tout ça. Le repas que je prends au refuge est très copieux, mais je n'en laisse pas une miette. ... 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